Dans cette vidéo, je vais vous présenter un exercice avec des déplacements d'objets. Les outils utilisés seront le texte, le splitter qui est un élément interactif dans la galerie, l'outil ligne et l'outil de verrouillage. Voici un exemple d'activité, de remettre en ordre les mots d'une phrase. Ici, les élèves doivent venir glisser les mots pour les remettre dans l'ordre, sachant que tout est verrouillé. Vous voyez, ils ne peuvent déplacer que les mots qui sont placés au-dessus. Alors, voici comment faire. Tout d'abord, je vais créer ma consigne. en utilisant l'outil texte. Donc, je vais lui appliquer du grand et sous-digné. Donc, ensuite, je vais écrire ma phrase. Alors, pour créer différents textes, différents mots qui se déplacent. Ce sont des objets indépendants. Comme vous voyez, quand je clique dessus, je n'obtiens qu'un mot et pas la phrase. Donc, vous avez plusieurs possibilités. La première, la plus simple, c'est de taper les mots un à un. Donc, je prends mon outil texte, je clique, je tape mon premier mot, donc le. Je clique ailleurs, je reclique, je suis toujours en outil texte, et ainsi de suite. Alors, ça, c'est la première façon. Ça peut être laborieux si vous avez beaucoup, beaucoup de mots à écrire. Une deuxième façon, c'est d'écrire votre phrase entière. Puis, avec l'outil texte, je vais cliquer à nouveau sur la phrase que j'ai écrite. Alors, pensez bien à cliquer parfaitement sur les lettres. Si vous cliquez un peu à côté, le logiciel ne comprend pas. Il pense que vous voulez créer une nouvelle zone de texte. Donc, il faut bien cliquer sur les lettres. Je vais sélectionner le mot, soit en glissant, soit en faisant un double-clic. Puis, je vais faire un glisser-coller, c'est-à-dire que je vais laisser mon bouton gauche enfoncé, et glisser en dehors du cadre. Ainsi, je vais pouvoir créer différentes étiquettes. C'est un peu plus rapide que créer des zones de texte. Alors là, je veux que mon point soit séparé. Donc, je vais sélectionner le mot, et sélectionner le point à côté. Donc, c'est une deuxième façon de faire. Alors, je vais revenir en arrière pour vous monter une troisième façon. Je vais utiliser l'outil splitter qui se trouve dans la galerie. Donc, la galerie se trouve dans l'onglet latéral. C'est le deuxième, celui-ci en forme de cadre. Donc, dans cette galerie, vous allez pouvoir taper une recherche. Alors, le nom d'outil, ça s'appelle Splitter. Donc, S-P-L-I-2-T-E-R. Vous lancez une recherche, et vous obtenez un résultat dans éléments interactifs et multimédia. Je clique sur la petite flèche pour dérouler le contenu, et j'obtiens ce petit outil. Donc, pour le glisser, je vais laisser mon doigt gauche enfoncé sur ma souris. Je glisse, et j'obtiens ce petit élément interactif en anglais. Donc, on me dit, en anglais, de déplacer le texte à l'intérieur, ou de le taper directement. Donc, vous pouvez taper votre phrase, tout simplement. Donc, je vais effacer d'abord le contenu. Ou alors, vous pouvez tout simplement glisser votre phrase qui a déjà été tapée à l'intérieur. Il me propose de découper ma phrase en mots ou en lettres. Donc, je vais découper en mots. Et hop, j'obtiens sur le côté, ici, ma phrase découpée en étiquettes. Donc, c'est encore plus rapide. Sachant que vous pouvez faire la même chose en lettres. Exemple. Voilà. Donc là, j'obtiens toutes les lettres de mes mots. Donc, si vous voulez créer un exercice où vous devez remettre les lettres dans l'ordre pour former un mot, ça ira encore plus vite. Vous tapez vos mots, et vous les glissez à l'intérieur. Donc, je reviens à ma phrase. Donc, pour supprimer l'outil, je clique sur l'outil, et je clique sur la croix rouge. Ici, je vais faire disparaître mes lettres, qui ne me sont plus d'utilité. Donc, voici mes mots à remettre dans l'ordre. Je vais les placer un peu n'importe où. Voilà. Alors, si je souhaite les aligner, dans la dernière version 11 du logiciel, il y a un outil, module complémentaire, qui va vous permettre d'aligner des éléments, les uns par rapport aux autres. Donc, vous sélectionnez l'ensemble de vos éléments. Alors, pour faire ça, vous laissez votre bouton gauche enfoncé pour dessiner un cadre. Puis, vous allez choisir, par exemple, d'aligner sur le bas. Donc, tous vos mots seront bien alignés les uns par rapport aux autres. Je vais créer maintenant une ligne pour indiquer aux élèves de placer les mots sur cette ligne. Donc, je clique sur l'outil ligne. J'ai par défaut 10 choix de lignes possibles, mais je peux les personnaliser en utilisant les outils de couleur, l'épaisseur des traits, etc. Et je peux aussi régler ces 10 choix préprogrammés en utilisant l'onglet de personnalisation. Nous l'avons vu dans une vidéo tout à l'heure. Donc, je reviens sur l'outil ligne, je clique sur la ligne, je vais lui dire de créer une petite flèche avec une épaisseur relativement faible et un style de ligne en pointille. Je vais obtenir, donc, une petite flèche comme ceci. Mon travail est presque terminé. Les élèves vont devoir déplacer les objets. Donc, les lettres, enfin les mots, pardon. Par contre, il ne faut pas que j'oublie de verrouiller ma consigne et ma flèche. Sinon, il risque de les déplacer. Donc, pour verrouiller un objet, je rappelle qu'il faut cliquer, après avoir sélectionné l'objet, sur la petite flèche ou cliquer sur le bouton droit de sa souris. Et dans le menu contextuel, aller choisir la commande, dans la commande verrouiller, verrouiller en place. Je fais la même chose pour ma consigne. Verrouiller, verrouiller en place. Ainsi, je ne peux pas déplacer la ligne. Les seuls objets que je peux déplacer, ce sont mes mots. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.